Bonjour, c'est Québec SIC. Moi, je suis John Allure et encore une fois, voici Tracy Wing. Bonjour, hi. Je suis Tracy Wing pour Québec SIC, écrit et recherché par John Allure. J'ai contacté la Sûreté du Québec pour dire que mon père avait avoué avoir commis des meurtres à la fin des années 70 et au début des années 80, avant de mourir. Le meurtre de Carole Fecteau et d'une autre qui l'aurait enlevée dans un dépanneur de Sherbrooke. La police semble tourner leur dos. Si vous voulez en parler avec moi, pouvez m'appeler, car je n'ai vraiment pas confiance en la SQ. Et je ne connais pas d'autres personnes à qui je peux parler. Merci. 14 septembre 2021 Il n'est pas rare que John reçoit ce type de courriel avec quelqu'un qui accuse un parent décédé ou mourant de toutes sortes de mauvaises choses à l'époque des années 70 au Québec. Habituellement, le parent avait des antécédents de maltraitance familiale, de sorte que l'on a envie d'étiqueter une panoplie de transgression méchante sur l'agresseur. Cette fois-ci, c'était différent et John a eu neuf mois pour vérifier entièrement l'histoire et de compléter ce casse-tête. C'est ainsi qu'au début de décembre 2021, John s'est retrouvé dans les bureaux de Boucherville de la Sûreté du Québec en compagnie de moi, Tracy Wing. J'avais accepté d'y aller pour faire de l'observation. John a demandé aux policiers s'il y avait eu des développements dans l'affaire de sa sœur, d'un nouveau suspect. À sa grande surprise, car ils répondent toujours par « il n'y a rien de nouveau », ils lui ont répondu cette fois qu'il y avait deux suspects, deux frères, que c'était de bonnes pistes, mais qu'ils ne pouvaient pas nous en dire plus. L'affaire devait rester confidentielle. Ce à quoi John a répondu « J'ai également deux suspects qui sont frères, alors laissez-moi vous raconter une histoire et nous verrons si nos suspects correspondent. » En 2017, Gérald Lachance était en train de mourir d'un cancer. Il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Il y avait quelque chose qui ne le laissait pas partir, quelque chose qui l'empêchait de mourir. Autour d'un café et d'une cigarette avec l'un de ses enfants, « Nous allons l'appeler Alex. » Son regard fixé devant lui comme s'il assistait aux étapes de l'événement d'écoutant, il a avoué ce qui suit. Quand il avait environ 19 ans, ce qui situe l'événement en 1978, il était en voiture avec son frère aîné, Régis, et une autre personne. Gérald était assis à l'arrière, régié sur le siège passager, et il avait une troisième personne qui conduisait la voiture. C'était le soir. Et ils ont pris une fille qui faisait de l'autostop du pouce à l'annexeville. Gérald pensait que la fille et lui avaient à peu près le même âge, donc également 19 ans. La fille est montée dans la voiture et s'est assise à l'arrière avec Gérald. Gérald a commencé à l'embrasser. Et depuis le siège passager, Régis s'est penchée en arrière et a commencé à lui caresser les cuisses. Je suppose que c'était bien plus que des baisers et des caresses, mais vous voyez le tableau. Régis demande au conducteur d'arrêter la voiture. Il a alors sorti de la voiture et a traîné la fille avec lui. Un certain temps s'est écoulé. Gérald est sorti de la voiture pour voir ce qui se passait. Il dit qu'il allait aider la fille. Gérald est descendu dans un champ et a trouvé Régis qui tenait la tête de la fille dans l'eau. Gérald mime le geste de Régis qui la tient dans l'eau par la nuque. Régis a crié à Gérald de remonter dans la voiture. La fille ne bougeait plus et semblait être morte. Les confessions de l'idmore sont délicates. Personne ne peut corroborer ce qui s'est passé exactement. Il s'agit d'un outil de dernier recours lorsqu'une affaire non résolue remonte à plus de 40 ans. Mais c'est un outil précieux. Très souvent, ces affaires sont résolues avec le passage d'une génération, lorsque les enfants des acteurs du crime se manifestent et font ce qu'il faut. En plus de la possibilité qu'il s'agisse de la vérité, il y a un certain nombre d'autres possibilités. Gérald et ou Alex ont menti. Gérald et ou Alex ont cru à leurs mensonges. Gérald et ou Alex disent la vérité. Mais confondre les événements. Néanmoins, John a le feeling que l'histoire est vraie pour deux raisons. Le récit n'est pas trop détaillé. Trop souvent, dans des circonstances, quelqu'un ajoutera quelque chose comme « elle avait de longs cheveux roux et bouclés » ou vous donnera une description exacte des vêtements que Thérésa portait et qui sont manifestement tirés des reportages. Il n'y a aucun de ces gros titres spécifiques. C'est général, mais suffisant. La deuxième raison est qu'Alex a donné ce récit pas moins de trois fois. Une fois à John, une fois en personne, à son associé à Sherbrooke et au moins une fois devant la caméra de la Sûreté du Québec. Ce que nous trouvons tous intéressant, c'est la cohérence de l'histoire. Alex n'a pas embelli l'histoire. Alex n'a pas caché à la rendre plus détaillée ou plus intéressante à chaque fois qu'Alex l'a raconté. Et moi, j'ajoute que le fait que Gérald dise négligement qu'ils ont pris une fille en autostop, qu'elle monte à l'arrière de la voiture et que Gérald l'embrasse, pas de bonjour, pas rien. C'est comme ça qu'il voit les femmes, faciles, prêtes et consentantes. Il va sans dire que lorsque John a fini de raconter tout cela aux enquêteurs actuels de la SQ, ils ont confirmé qu'il s'agissait bien des suspects sur lesquels ils enquêtaient et qu'ils croyaient à l'authenticité de l'histoire d'Alex. John ajouterait qu'aucun d'entre nous, pas même l'enfant de Gérald Lachance, ne croit qu'il ne s'agissait que d'un petit bisou et que Gérald a plus que probablement joué un rôle plus important dans l'agression sexuelle et le meurtre. Alex a déclaré que la victime de l'Annexville aurait été l'une des premières de Gérald et que cela l'a marqué. Gérald a confié une fois à Alex qu'il aimait être étranglée. Gérald simulait souvent d'étrangler Alex lorsqu'il ou elle était petit enfant. Alex n'a pas apparu à John être un web-sleuther. Alex n'avait pas de connaissances historiques sur la criminalité locale, n'avait pas lu le livre de Jean-Pierre Rancourt. En fait, il n'y a pas grand monde qui l'ont lu, ce livre-là. Il ou elle savait à peine qui John était et n'a pris conscience de ces choses que par une expérience personnelle, familiale. J'ai aussi dit à la police que Régis Lachance avait participé au meurtre de Carole Fecteau avec M. Laplante et que Régis avait dénoncé Laplante pour pouvoir se couvrir. Mon père a admis que M. Laplante était derrière les barreaux à cause de lui et de son frère. Et Régis Lachance était aussi un délateur de la police. Il travaillait pour la police pour leur donner des informations sur les trafics de drogue qui se passaient autour de Sherbrooke. J'ai peur que les flûtes ne veuillent pas que je déterre une vieille histoire et qui a été enterrée. Mais j'aimerais que la vérité éclate. Ils ont laissé un tueur de femmes en liberté et sans surveillance juste parce qu'ils étaient des délateurs de la police. Mon père s'appelait Gérald Lachance. Il était le petit frère de Régis Lachance et a commis beaucoup de crimes avec lui. Désolée de vous déranger, mais j'ai peur de raconter à la police des histoires qu'elle ne veut pas entendre. Ce qui frappe dans le récit de Gérald Lachance sur cet enlèvement de l'annexeville, c'est sa remarquable similitude avec le récit de Jean Charland sur la mort de Manon Bergeron. Selon Charland, Ferdinand Laplante l'a traîné hors du véhicule. Et ici, nous avons Régis Lachance qui traîne une fille hors du véhicule. Donc, dans le cas de Manon Bergeron, je ne pense pas que Jean Charland faisait référence à Ferdinand Laplante. Il parlait de Régis Lachance. Gérald et Régis Lachance sont tous deux décédés. Gérald est mort en 2017 et Régis 2006. Il s'agissait donc de savoir qui était le jeune conducteur. Alex a déclaré ne pas penser que le conducteur était un autre frère. Jean-Claude Lachance, également décédé, parce que leur père l'aurait mentionné. Il est intéressant qu'ils aient choisi Jean-Claude. Pourquoi Jean-Claude? Entre eux, Gérald et Régis avaient au moins sept autres frères. Pourquoi ce frère en particulier? Nous y reviendrons. Le chauffeur était-il Jean Charland? Jean avait l'habitude d'être le chauffeur. Une semaine plus tard, il conduissait la voiture de la sœur de Régis lors de l'incendie criminel du motel Aloha. Rappelez-vous que cette voiture a été saisie par la police. La SQ a-t-elle trouvé les vêtements de Thérésa à l'intérieur? On frémit à l'idée de l'opportunité potentiellement manquée. Il a dit qu'il était le chauffeur pour les meurtres de Raymond Grimard et de Manon Bergeron. Il a également déclaré qu'il aurait été le chauffeur pour le vol d'Hairscliff avant que leur gang ne prenne peur et annule le travail. Donc, Jean-Claude était un chauffeur. C'était-tu Luc Grégoire? C'est le scénario le moins probable. Bien que Grégoire ait vécu dans le corridor de la King et de la Wellington, bien qu'il ait été un violeur en série à l'époque, rien jusqu'à présent ne permet de relier Luc Grégoire à l'une des gangs dont nous avons parlé. La gang Grimard, les frères la chance, pour l'instant, Grégoire reste un cas isolé. Donc, si le conducteur n'était pas Luc Grégoire ni Jean-Charlotte d'ailleurs et ils sont tous deux décédés, était-ce quelqu'un d'autre? Était-ce quelqu'un d'encore vivant? Il y avait une histoire que les frères la chance avaient l'habitude de raconter autour de la table de la salle à manger et qui faisait trembler la maison. Un jour, Régis et Gérald ont été arrêtés pour contrebande. La police a trouvé le coffre de leur voiture rempli de cartouches de cigarettes volées. Régis a sorti une petite carte de son portefeuille et l'a montré à la police. Ils ont été relâchés immédiatement. Les garçons sont tombés dans des crises d'hystérie. Selon Alex, son père était un collecteur pour les gitans et plus tard, les Hells Angels. et Régis aurait également été affilié à des clubs de motards. Gérald n'a jamais travaillé honnêtement de sa vie. Tout son argent venait sous la table. Il acceptait des contrats pour n'importe quoi. Vols, incendies criminels, meurtres. Il vendait de la drogue. Il était au courant que Régis soit engagé par le propriétaire d'un petit commerce pour voler le coffre-fort du magasin. Le propriétaire réclamait ensuite le double du contenu pour l'assurance. Régis abandonnait souvent les coffres-forts le long des routes. Il convient de mentionner ici qu'en plus du portefeuille rouge de Teresa, le fermier de la rue McDonald, a également trouvé un jour un vieux coffre-fort abandonné le long de la route de gravier à côté de son verger de pommes. En 1968, Régis Lachance a fait la une des journaux pour l'incendie d'une maison qui a laissé sa famille sans abri. Régis a fait appel à la Croix-Rouge et à l'Armée du Salut pour obtenir de la nourriture et des vêtements, affirmant qu'il avait tout perdu, même son pantalon en dessous du lit, et que rien n'était assuré. Mais les accidents semblent suivre Régis et sa famille. Sa femme de l'époque avait récemment été blessée dans un accident de voiture, une de ses sœurs est morte dans un accident de train. Plusieurs de ses enfants sont morts dans des circonstances mystérieuses. Alex dit qu'avec sa première femme, Francine Corbin, il y en a eu plusieurs, Régis a mis le feu à leur maison pour des raisons d'assurance et a laissé les enfants brûlés. Selon Alex, les frères Lachance n'avaient aucun respect pour les femmes et les traitait comme des esclaves sexuels. Il y avait beaucoup d'incestes dans la famille. Même le grand-père abusait sexuellement des enfants. Faisons un peu de récapitulation ici. Régis Lachance et Fernand Laplante ont peut-être assassiné Carole Fecteau, peut-être avec l'aide de la future épouse de la plante, Claire Dussault, qui aurait attiré Carole de son appartement à la rue Wellington. Ceci est cohérent avec la conviction de Jean-Pierre Rancourt que Laplante a joué un rôle dans le meurtre de Carole Fecteau. Et c'est ce que Alex a dit dans ses premiers e-mails. Régis Laplante peut aussi avoir été impliquée dans les meurtres de Raymond Grimard et de Manon Bergeron, mais pas avec Laplante. Laplante est un substitut de Régis Lachance dans tous les témoignages de Jean-Charlant. Quand Charlant dit Laplante, il parle en fait de La Chance. Régis Lachance est l'homme blond et tatoué que William Pettigrew a pris dans son taxi et qui a été amené au coin de la rue Belvedere et de la rue Short où Régis Lachance vivait. Mais rappelez-vous qu'il est possible qu'il y ait trois ou quatre agresseurs dans les meurtres de Grimard d'Argeron. Donc, il est possible que Gérald Lachance ou Jean-Claude soient aussi présents. À la fin des années 70, Gérald Lachance était également blond et tatoué. Alors, peut-être est-il l'autre homme dans le taxi avec Jean-Charlant. Peut-être que Raymond Grimard est abattu dans les ruelles derrière la rue Wellington comme Charlant s'en est vanté. Mais, deux tireurs, il y a eu neuf tirs et ensuite amené dans la voiture jusqu'au site du chemin Asbury et peut-être que Manon Bergeron est vivante et n'est pas assassiné avant son arrivée au chemin Asbury. Si vous aviez vérifié dans la ruine derrière le Moulin Rouge, vous auriez pu jusqu'à récemment trouver les trous de balle dans leur mur de briques où Grimard a été tué, mais ils ont démoli l'endroit l'année dernière. Il nous reste donc un autre meurtre qui pourrait impliquer Régie Lachance, l'enlèvement à l'annexeville. S'il s'agit en fait de Teresa alors et que le corps a été laissé dans le ponceau le long du chemin de la station à Compton, on peut se demander pourquoi cet endroit a été choisi. Eh bien, à côté du ponceau où Teresa a été trouvée, se trouve un champ de maïs appartenant à la famille Gagnon. La ferme Gagnon fait partie du paysage de Compton depuis au moins un demi-siècle. Tout comme Fernand Laplante avait travaillé comme ouvrier agricole sur le terrain où le corps de Carole Fecteau a été découvert, on pense qu'il avait également travaillé comme ouvrier à la ferme Gagnon. Laplante était en prison au moment de la disparition de Teresa, mais comme il était un associé criminel de Régie Lachance et qu'il a peut-être participé avec lui au meurtre de Carole Fecteau, on pense que Régie a choisi le site de la ferme Gagnon parce qu'il le connaissait de la plante. Ce sont donc quatre meurtres qui pourraient être associés à Régie Lachance. Pecteau, Grimard, Bergeron et Alor. Où est-ce que c'est cinq? Alex dit que leur père Gérald Lachance a avoué à un autre meurtre celui d'une fille qui l'ont qui ont enlevé d'un dépanneur à Sherbrooke. Qui cela peut-elle être? Je me le demande. La seule fille de Sherbrooke vue pour la dernière fois dans un dépanneur à notre connaissance de Louise Caméran. Quand Alex a été interrogé sur les paroles de Gérald, elle a déclaré que Gérald avait dit qu'il avait tué la fille et qu'il l'avait enterrée dans les bois. Lorsqu'on lui a demandé ce que Gérald voulait dire exactement par le mot enterrée, voulait-il dire littéralement enterrée ou voulait-il dire comme cachée, Alex a déclaré qu'elle ne savait pas. Louise Caméran n'a pas été enterrée dans le bois du chemin Giger, mais elle a été cachée. Il reste la question de savoir ce qu'il faut faire de Richard Roy, l'ex de Louise qui aurait assassiné Louise Caméran. Peut-être que la Sûreté du Québec a tort dans ses soupçons. Et oui, c'est la principale théorie actuelle de la SQ. Peut-être s'agissait-il d'un meurtre de plus sur la liste de Régie Lachance. Ou peut-être que Richard Roy a engagé Régie Lachance pour tuer son ancienne petite amie. À l'époque, le prix d'un meurtre à forfait était à environ 10 000 $. Et encore moins s'il s'agissait d'une femme. Alors disons que Caméran a été tué pour 3 000 $. D'après ce que John sait maintenant des frères Lachance, ils auraient fait n'importe quoi pour un coup rapide et ils l'auraient fait avec l'immunité des forces de l'ordre. Une des choses qu'Alex a demandé était de comparer les empreintes digitales de Régie Lachance avec les empreintes qui auraient pu être laissées sur la nuque de Teresa. John n'est pas sûr que les marques de peau sur peau puissent même être détectées médicalement, mais à part cela, cela suppose une diligence d'investigation de la part de police québécoise que John n'ait jamais connu. Même s'il disposait de cette information, il faudrait surmonter une montagne d'autres hypothèses, qu'ils aient conservé les empreintes, qu'ils aient toujours un jeu d'empreintes digitales de Régie dans leur dossier, qu'ils aient même eu la volonté d'enquêter pour faire un tel test. Néanmoins, c'était l'image dominante dont Gérald Lachance ne pouvait se défaire, celle de son frère aîné tenant la tête de la jeune fille dans l'eau par la peau du cou. S'il est vrai que nous voyons plus de teintes de verre à cause de notre peur primitive des prédateurs dans la nature, alors John sait maintenant pourquoi il a un souvenir visuel si fort de cette couleur. Le vert est la couleur du vélo de course de sa soeur, Teresa. C'est l'image qu'il associe le plus fortement au bref séjour qu'elle a passé à Sherbrooke après sa disparition, le ciel nocturne violet et la forêt verte, pratiquement son seul souvenir de ces jours terribles. C'est la couleur lorsqu'il a appris qu'elle avait été retrouvée, la chemise verte de son grand-père alors qu'il était assis dans le salon en train de pleurer. La lampe verte sur la table passe, mais ce n'est pas la couleur du réconfort, c'est l'impression de panique et de terreur présenties. Je veux vous remercier encore une fois de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, suivez-nous sur notre page Facebook, partagez et si vous avez des informations, vous pouvez toujours nous contacter. Avec ça, je vous souhaite une excellente semaine. merci encore. Si vous avez des informations qui pourront peut-être aider à des crimes, contactez-moi ou la Sûreté du Québec, l'ESQ à 1-800-659-8264, ou moi par le website terisalore.com ou moi par courriel johnalore at gmail.com Merci encore. C'est Québec-Cyc. Je suis John Allure. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501